Ce soir, donc, pour faire honneur à Carmenco, les années 50, donc comme c'est la tendance des robes corolles, et bien j'ai donc effectivement, Sylvain, mes deux girls, ce Anatoly et puis Alice. Et le boy, Johnny, avec son teddy grande tendance, le teddy même pour les filles, donc avec de la dentelle, du lurex, voilà. Ne confondez pas, mesdames, la robe patineuse, qui est courte et un petit peu plus volante avec la robe corolle. La robe corolle, vous voyez, Sylvain, elle ne bouge pas, elle peut danser, elle va toujours tenir. La robe patineuse, ça bouge, ça prend les formes du corps. Donc pour un petit look années 50, on ceinture la taille, je n'arrête pas de vous en parler, mesdames, investissez dans les ceintures en cuir, il y en aura encore cet hiver, donc là c'est un bon achat. On retrouvera également des robes corolles cet hiver, mais un peu plus austères, donc un peu plus noires, là on est dans la tendance couleur. Donc un petit rappel des années 50 avec la petite capeline, le petit collier de perles, et puis après on peut se lâcher sur les chaussures, on peut des ballerines, on peut des petits escarpins, les petites rock'n'rolles. C'est-à-dire que la robe corolle, elle est très sage au niveau du haut, parce que c'est un petit style chasuble en haut, mais par contre le bas est un petit peu plus sexy, glamour, on montre la jambe. Tout est en glamour et en subtilité. Le petit chapeau cloche, je vous le ferai essayer après Sylvain. Oui, avec plaisir. Le petit collier de perles, toujours la robe corolle très ceinturée, parce que comme on disait tout à l'heure, ça rappelle la féminité. Et pareil, on se lâche sur les chaussures. Justement pour se couper un petit peu ce style années 50, on le modernise. On peut après rajouter comme j'ai fait, donc une petite veste en jean, j'en ai déjà parlé, on en a toutes. Le petit perfecto si on veut moderniser un petit peu plus.